Bonjour à tous, dernière partie de notre chapitre sur la France des années 30 avec le Front populaire et les réformes du Front populaire. Le Front populaire est arrivé au pouvoir en 1936 et il va enclencher des réformes. Petit problème de vocabulaire pour des élèves de 3ème, qu'est-ce qu'une réforme ? Une réforme c'est un changement, c'est comme ça qu'on pourrait le définir à minima, qu'on apporte dans les mœurs, les lois, les institutions afin d'obtenir de meilleurs résultats. Par exemple, on peut faire des réformes économiques pour résoudre le chômage, on peut faire des réformes sociales pour empêcher la pauvreté ou réduire la pauvreté, et on parle notamment de la réforme. La réforme c'est la religion protestante qui a voulu modifier, changer la religion chrétienne. Donc voilà, petit problème de vocabulaire, donc nous allons parler des changements amenés par le Front populaire, donc les réformes du Front populaire avec cette question, cette problématique, comment le Front populaire a-t-il réformé la France de manière durable ? Alors, petit problème de chronologie, une fois qu'on aura posé les bases, on pourra commencer le nouveau chapitre. Donc mai 1936, la victoire du Front populaire avec Léon Blum qui devient Premier ministre, mai juin 1936, les plus grandes grèves que la France ait connues jusqu'alors, donc des grèves massives, et 14 juillet 1936, immortalisé par ce photographe qu'on verra un peu plus tard, qui s'appelle Robert Capa, le 14 juillet 1936, la victoire célébrée par les ouvriers, les électeurs du Front populaire, qui attendent donc des changements. Ce n'est pas tout de voter pour Léon Blum, encore faut-il que Léon Blum fasse des réformes. Alors, pour mettre fin aux grèves, on va enclencher très rapidement une série de négociations. Alors, vous les reconnaissez, ici vous avez Léon Blum, accompagné de différents ministres, accompagné de représentants des syndicats ouvriers et patronaux, et on va essayer de proposer des réformes afin de mettre fin aux grèves. Alors, on va appeler ça les accords de Matignon, du 7 juin 1936. Donc, je vous lis le texte, et ce texte des accords de Matignon va apporter toute une série de réformes. Les délégués de la Confédération Générale du Patronat Français, CGPF, de la Confédération Générale du Travail, CGT, se sont réunis sous la présidence de M. le Président du Conseil, et ont conclu l'accord ci-après. Article 3. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça les accords ? De Matignon, d'abord, parce que Matignon, c'est ce bâtiment-là, ça vous permettra de faire un petit peu d'EMC, avec les lieux du pouvoir à Paris. L'hôtel Matignon, c'est ce lieu-là, c'est là où vit, là où travaille le Premier ministre. On avait déjà vu le Palais Bourbon, c'est-à-dire l'Assemblée Nationale, et vous connaissez tous le Palais d'Elysée, où vit le Président de la République. Donc, le texte vous dit qu'on est réunis à l'hôtel Matignon, et le Président du Conseil, qu'on appellerait aujourd'hui le Premier ministre, donc Léon Blum, a réuni les représentants de la CGT, donc les représentants des ouvriers, la CGT c'est un syndicat qui existe encore aujourd'hui, et les représentants de la CGPF, aujourd'hui on appellera ça le MEDEF, les représentants du patron. Donc, au bout de discussions difficiles, on obtient un certain nombre de choses. Premièrement, la liberté d'opinion dans l'entreprise, c'est-à-dire en gros, on a le droit d'appartenir à un syndicat, les syndicats existent d'abord, mais le patron souvent vous licenciez parce que vous appartenez à un syndicat, vous vous licenciez parce que vous aviez fait greffe, donc le droit d'appartenir à un syndicat. Deuxièmement, ça c'est ce qui intéresse le plus les ouvriers à court terme, une augmentation de salaire gigantesque. 15% d'augmentation pour les salaires les plus bas, 7% pour les plus élevés. Alors vous, vous êtes jeune, vous ne voyez pas ce que ça représente 15%, généralement vous trouvez que c'est relativement peu. Alors moi je vous donne mon augmentation de salaire cette année, elle est de zéro, mon salaire est gelé, comme beaucoup de français. Quand vous obtiendrez 1% d'augmentation, vous serez très content, 2% ce sera un miracle, là ils obtiennent 15% d'augmentation. Et puis, troisième chose qu'ils obtiennent, la représentante du délégué du personnel qui seront là pour venir dire auprès du... C'est comme les délégués de classe, ils ont le droit de s'exprimer auprès du patron pour dire telle chose ne va pas, il faudrait améliorer telle ou telle chose. Donc les délégués du personnel. Alors les accords de Matignon c'est quelque chose de très important, ça fait partie des premières réformes apportées par le Front populaire. Donc je vous le rappelle, liberté d'opinion et de se syndiquer, augmentation de salaire et des délégués du personnel. Alors après les accords de Matignon, il va y avoir une série de lois sociales qui vont être adoptées pour faire une réforme sociale. Et donc on va se reporter sur cette caricature qui a été publiée dans le Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné c'est un journal politique qui fait beaucoup d'humour, qui est basé sur les caricatures, qui plutôt de gauche. Et le Canard Enchaîné a fait un petit dessin signé Paul Ferjac intitulé « Les salopards en vacances » et qui vous dit avec cette légende « Vous ne pensiez pas que j'allais me tremper dans la mémo que c'est bolchevique ? » Et on voit une dame avec un monocle à la main, le monsieur qui a une longue cigarette, qui a un porte-cigarette, un monocle à l'œil, qui est venu avec sa propre baignoire et elle ne veut pas se baigner avec les bolcheviques. Donc je rappelle que bolchevique c'est le nom qu'on donne aux communistes russes. Alors quelle est la principale réforme qui inquiète énormément ces gens qui de toute évidence sont relativement riches et fortunés ? Et bien cette réforme c'est l'apparition des congés payés. Jusqu'en 1936 il y avait déjà des congés, vous aviez le droit de partir vous reposer le dimanche en général, les jours de fête, vous aviez le droit de vous partir en vacances mais ce n'était pas payé. La nouveauté c'est que le Front Populaire va accepter les congés payés. Non seulement vous partez en vacances mais en plus le patron va vous payer pour partir en vacances. C'est dur à vendre au patron en 1936. Et donc 1936 c'est la principale réforme sociale que vous avez au Front Populaire, l'invention des congés payés. Alors on va aller faire un petit peu d'histoire de l'art. La dernière fois on avait vu Willy Ronis et les grèves de 1936. Là on va aller voir ce monsieur là qui s'appelle Robert Douaneau. C'est un autre grand photographe qui appartient à cette photographie courant qu'on appelle la photographie humaniste. Vous le connaissez tous grâce à cette image là qu'on appelle le baiser de l'hôtel de ville. C'est une photographie de 1950 donc on est devant l'hôtel de ville de Paris. Et je vous rappelle ce qu'est la photographie humaniste. Ce sont des gens qui se promènent dans la rue avec un appareil photo et qui photographient, qui immortalisent la vie quotidienne. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, mais en tout cas avec un esprit de bienveillance. Et là on a typiquement une photographie humaniste. Alors Robert Douaneau c'est vraiment le grand nom avec Willy Ronis. Robert Douaneau c'est lui. Et puis j'ai pensé un peu à vous puisqu'il a beaucoup fait de photographies sur l'école. Certains d'entre vous se reconnaîtront avec ce petit gamin qui est très intéressé, beaucoup plus intéressé par l'horloge et la sonnerie de la classe plutôt que par le contenu du cours. Alors Robert Douaneau a beaucoup photographié les premiers congés payés. Il n'était pas tout seul mais il a construit toute une série d'imageries. Alors la première chose qu'on a gardé ces congés payés c'est les ouvriers qui découvraient la mer, les ouvriers qui découvraient l'eau. Les parisiens ne connaissaient pas la plage, en tout cas pas les moins fortunés. Les riches oui, allaient déjà vers Cabourg, Deauville dès le 19e siècle. Mais les ouvriers vont aller découvrir pour la première fois la plage, la mer. Alors ils allaient vers la Normandie, la Manche, ce qui était le plus proche de Paris. Et là ici on voit des ouvriers, des catégories populaires, on le reconnaît ici à leurs vêtements, qui vont découvrir les plaisirs de la plage, les plaisirs de l'eau, les plaisirs du bord de l'eau, soit devant les lacs ou aussi des rivières. Mais voilà, les décors, le plaisir des vacances. Et puis à Robert Douaneau on a également cette très belle image, les 6 chevaux des vacances. Donc c'est par rapport à une 6 chevaux, c'était une des grandes voitures des usines Renault. Et on voit ici des vacanciers avec 3 personnages et puis le petit vélo pour aller passer de bonnes vacances. Donc là toute une imagerie des congés payés. Alors pour la petite histoire, il s'agit en fait de sa femme et de son beau-frère et de sa belle-sœur. C'est une image de 1939, ça fait 3 ans que le congé payé existe. Et il demande à sa famille de poser devant la voiture Renault. A l'époque, Robert Douaneau était employé par Renault pour photographier les usines. Donc il en profite pour emprunter une voiture. Tout ça pour vous dire que, voilà, ça c'est vraiment les vacances d'une certaine catégorie sociale. On ne partait pas en voiture à l'époque. Et éventuellement on prenait la SNCF. La SNCF a été créée en 1936 par le Front Populaire qui a voulu nationaliser certaines entreprises. Les armements, les transports. Mais pour les ouvriers, c'était soit le train, soit plus simplement le vélo. C'était moins cher. Et on a gardé ces images-là d'ouvriers prenant des tandems avec bagages, enfants, femmes et partir en vacances. La grande œuvre du Front Populaire, c'est ça. C'est les loisirs. C'est ça leur grande réforme. Avec ce très beau discours de Léon Blum de juin 1934 qui dit Le loisir devient presque plus important que le travail. Le loisir, au lieu d'être un court moment de repos et de récupération des forces, deviendra au contraire la part la plus importante de la vie. C'est ça la grande différence dans les années 30, entre la droite et la gauche. Pour la droite, il y a ce qu'on appelle la valeur travail. Le besoin de travailler plus pour gagner plus, pour paraphraser quelqu'un de plus contemporain. Pour les socialistes de l'époque, pas du tout. La vie, ce n'est pas le travail. En tout cas, ce n'est pas que ça. C'est aussi le temps libre, les loisirs. Ce sera également le temps consacré non pas au travail, mais aux études. Le Front Populaire va faire passer l'école obligatoire de 13 ans à 14 ans. Et puis, les congés payés. Le Front Populaire va également réduire le temps de travail, qui va être désormais à 40 heures, au lieu de 48. 1936, on passe à la semaine de 40 heures. Et si vous regardez, tous les socialistes qui arrivent au pouvoir le feront successivement. 1981, François Mitterrand, un socialiste, arrive au pouvoir. Il fait la semaine de 39 heures. 1998, les socialistes sont au pouvoir. Et Martine Aubry, la ministre Martine Aubry, fait adopter la loi sur la semaine de 35 heures. Donc ça, c'est un grand objectif des socialistes, de manière générale, faire baisser le temps de travail. Soit par les études, de plus en plus longues. L'école, c'est une des bases de leur idéologie. Et soit par la réduction de la semaine de travail et par les congés payés. Deux semaines de congés payés, à l'époque, c'est déjà considérable dans ces années-là. Aujourd'hui, vous avez droit à cinq semaines de congés payés. À l'époque, c'est deux semaines. Donc vous avez une lente conquête de ce temps pris sur le travail. Donc, si on résume un peu toutes les différentes lois, réformes adoptées par ce gouvernement. Alors vous avez ici, je les ai classées par différentes catégories. Alors vous avez ici notamment, dans l'entreprise, la liberté syndicale. Donc ça, c'est tous les accords Matignon. La liberté syndicale, les délégués du personnel, l'augmentation des salaires. La semaine, dans les lois sociales, la semaine de 40 heures. Et les congés payés, deux semaines. Donc là, entreprise, lois sociales. Dans l'économie, ce sera notamment la nationalisation des transports. La création de la SNCF. Et la nationalisation des industries d'armement. Et puis pour l'école, il y a aussi des réformes pour l'école. Donc on l'a vu, la scolarité obligatoire à 14 ans. Et puis également, la création des cantines scolaires. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les socialistes. Jusqu'en 1936, généralement, les élèves mangeaient dans la cour de récréation. Avec le repas qu'ils avaient amené eux-mêmes. En hiver, on les autorisait à manger dans les salles de classe, en général. Et puis 1936, le Front populaire décide de construire un bâtiment, qu'on appellera le réfectoire. Et dans lequel les élèves pourront manger un repas. Je ne vais pas dire bon, mais enfin un repas équilibré. C'est ça la grande idée en matière d'école. Voilà ici, donc les principales réformes du Front populaire. Donc entreprise, loi sociale, économie, école. Donc on peut dire véritablement que le Front populaire a révolutionné, a réformé la France de manière durable. On n'imagine pas aujourd'hui, enfin si vous imaginez, enfin oui, tout ce que vous devez actuellement au Front populaire. Alors je vous remercie de m'avoir écouté. On va s'arrêter là pour ce cours. Et puis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis ne cherchez pas des histoires. C'est moi qui vous les trouve. Au revoir à tous.